salut à tous les amis le pouvoir du christ te pousse à céder le pouvoir du christ te pousse à céder et oui vous l'aurez compris c'est neo anderson pour n games j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et cette petite intro et bien tout simplement pour vous présenter des villes inside us sur nintendo switch on avait déjà eu l'occasion de tester le jeu sur playstation 5 si je ne m'abuse et bien ici on va le refaire sur switch pour voir un petit peu les différences de cette version on est accompagné de notre cher ghostbusters girl juste ici de chez kotobuki a est ici bah voilà on a prévu un petit peu d'exorciste voilà une fille qui ici forcément la petite rigane complètement 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 sous l'emprise du démon pas zouzou puis on a un petit peu de ghostbusters histoire de se prémunir quand même de ce qui peut arriver dans ce jeu où vous incarnez je vous le donne en mille un exorciste et oui alors on est parti ou oups je me baisse let's go voilà notre petite croix de protection pas loin on ne sait jamais croix en argent en plus donc voilà ça peut à la fois servir pour les exorcismes contre les vampires mais aussi grâce à l'argent contre les loups-garous on n'est jamais trop prudent je la porte toujours sur moi mais bon donc devil inside us roots of evil c'est un jeu qui est développé par mister skull game studio à savoir deux personnes alors autant parfois une personne peut nous donner des résultats de dingue autant là j'ai l'impression que deux personnes c'est peut-être pas génial parce que vous allez voir que le résultat est aussi mauvais si pas plus que la version playstation 5 on peut choisir anglais ou portugais le jeu est édité par q byte interactive un éditeur brésilien voilà vous avez le nom des créateurs ici si jamais ça vous intéresse le jeu est donc sorti sur playstation 4, playstation 5, xbox one, xbox series x, xbox series s et nintendo switch au prix de 14 euros 99 il est sorti en 2021 sur pc on va reprendre au début si vous voulez voir une partie un peu plus loin n'hésitez pas à aller voir directement sur notre test playstation 5 on va commencer un new game je monte un tout petit peu le son parce que c'est vrai qu'on n'entend pas grand chose dans mon retour de casque voilà on va quand même se mettre un petit peu dans l'ambiance donc on incarne on incarne le père auguste et il elle mon nom est auguste elle elle un exorciste légitimisé par le vatican et on va jouer comme ça à 30 ans d'écart voilà 1984 donc là le père à 44 ans on va investiguer sur une maison maison plutôt chelou ok alors comme on peut le voir en mode docké c'est un peu pixelisé ok mais ça passe ça passe d'accord voilà regardez dans le fond on voit clairement que là il ya de l'aliasing un effet d'escalier enfin voilà la résolution et bof bof regardez un tout petit peu par exemple la résolution sur le lampadaire que l'on voit ici alors en mode portable c'est dix fois pire je suis pas convaincu qu'ils tournent en 720p en mode portable qui est la résolution maximale du mode portable de la switch donc on appuie jeu en mode portable et c'est vrai que là c'est quand même méga pixelisé alors je sais pas si vous l'avez vu mais on a pu choisir notre langue qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre dans les options c'est pas bien compliqué la sensibilité dans la version de l'axe x et y la langue texte et audio et c'est tout voilà n'espérez pas pouvoir changer le ou la gamma c'est à dire l'intensité lumineuse la luminescence du jeu et pourtant dieu sait si ça aurait été nécessaire parce que le jeu est extrêmement sombre notamment en mode portable à main que vous ayez une switch oled alors notre père qui est dossieux donc ce cher padré auguste va investiguer sur une habitation qui apparemment en proie aux démons le problème c'est qu'il va perdre le combat en 84 ok on change ça sert à rien de toute façon l'histoire est assez simpliste pas de grosses surprises oups là notre but ici c'est tout simplement d'ouvrir cette porte mais il est impossible d'y arriver pour l'instant alors angela qui est la dame qui habite ici a oublié son portefeuille ok ça commence alors vous devez exorciser des éléments et en gros votre seule arme c'est votre croix du moins au départ donc là je vais surtout ramasser des rosaires pourquoi parce que la foi qui vous sert à utiliser votre croix donc c'est la barre grise la barre verticale elle s'use très vite et elle se régénère ultra lentement le rosaire vous permet tout simplement de pouvoir régénérer votre foie très facilement au niveau ambiance sonore je vous conseille de jouer avec le casque c'est plutôt flippant alors là on vous dit pas du tout ce qu'il faut faire grosso modo exorciser le lapin ah les lapins en peluche c'est ce qu'il y a de plus dangereux j'ai toujours dit voilà on va pouvoir comme ça tout simplement débloquer la porte si on exorcise tous les éléments qui bloquent bon là rien que la tête du bébé elle est flippante je trouve mais voilà pas de possibilité de monter le gamma donc c'est vraiment dommage il y a des endroits où on voit quasiment rien honnêtement surtout en mode portable parce que bon l'écran de base de la switch il est sympa mais c'est pas non plus la panacée alors la chambre on peut investiguer il n'y a pas beaucoup d'éléments interactifs voilà quelques petits textes pour vous expliquer on a emménagé blablabla ça a l'air génial mais j'entends des voix il y a des choses étranges qui se passent mon mari me dit que c'est rien le coup classique on va partir ici tiens encore un texte voilà le journal de David alors oui bon je sais pas j'ai une lampe qui fonctionne une fois sur 10 ok rien ici n'hésitez pas à ouvrir toutes les armoires dans ce jeu justement pour trouver soit des rosaires pour vous remettre de la foi très important parce que vous voyez ici tout ce que j'ai déjà claqué comme foi rien que pour exorciser un lapin les 80% de ma foi sont parties et ça remonte tout doucement comme on l'a dit mais vraiment tout doucement donc on va fouiller un tout petit peu parce que sinon ce qui se passe c'est qu'on se retrouve à court de foi contre un monstre et là c'est nous qui avons les fois parce que c'est extrêmement compliqué ok on va juste aller voir par ici s'il n'y a rien à ouvrir rien à récupérer bon pour le moment je suis blindé de rosaires ok ça m'a l'air d'être bon c'est quoi ça ah bah ça c'est un bug regardez vous voyez la fenêtre elle n'est pas raccord on voit dehors même la fenêtre elle est pas bien courir un peu plus mais quand on revient dans le jeu 30 ans plus tard on a quand même 74 ans et 74 ans il faut les porter notre petit padre auguste bah il sait plus courir des masses s'il court de trop il attrape de la tachycardie et il commence à vaciller donc du coup il faudrait lui donner de la caféine des pilules de caféine oui parce qu'il n'y a pas de red bull apparemment chez eux alors ici qu'est-ce qu'on a ah ah voilà une petite trousse de soins toujours pratique encore un texte blablabla on avance on va ouvrir ceci et regardez ce que les gens planquent dans leur toilette forcément la clé d'une pièce évidemment c'est tellement logique youpi Angela revient regardez moi ça comme c'est pixelisé en mode doc il y a quand même un petit surplus de puissance normalement avec le doc ça y est je commence à avoir trouble j'ai couru trop ah attends à 40 44 ans moi j'en ai 43 j'en aurai 44 cette année moi si je fais 5 pas ça y est je suis essoufflé c'est sûr ok bon bah voilà Angela un petit peu morte on va dire ce qu'il y a du coup on va aller dans cette pièce ce qu'on a que ça à faire parce que c'est super dirigiste n'espérez pas pouvoir vous balader où vous voulez on aura toujours la même animation pour la clé tout le temps on voit pas la main on voit rien bon deux personnes ok alors on trouve hop là super un petit kit de soins et bien sûr une perceuse voilà il y a des petits jumpscares qui peuvent fonctionner qui peuvent fonctionner on revient dans la chambre la bestiole n'est plus là je crois quoique on va quand même vérifier parce qu'elle est peut-être encore là est-ce que j'ai ma foie seulement ça devrait être suffisant je crois pour la battre attention non elle est plus là ok on va pouvoir aller voir un peu plus loin je pense qu'elle est plus bas magnifique ici rien et bien c'est parti alors ce qu'il y a de chouette c'est que il y a des nouveaux bugs donc je vous avais parlé dans la version de playstation 5 de bugs bloquants à savoir des scripts qui ne se déclenchaient pas on l'avait d'ailleurs fait on avait exercisé trois endroits différents qui avaient normalement débloqué un coffre et ça débloquait rien ok ça donnait pas lui à l'animation ça en général il faut appeler un gars pour remettre un clou c'est tout pas un événement surnaturel bien sûr pas du tout tiens tiens meurs meurs ça y est j'ai plus assez même pas peur encore un rosaire ok et c'est fini voilà on meurt comme ça on sait pas ce qu'il se passe et alors on voit en plus l'intérieur de notre tête c'est magnifique bref bien des années plus tard la maison va être rachetée et le couple qui est emménagé dedans va trouver des événements suspects va vivre des choses paranormales et bien entendu qui va débarquer donc en 2020 donc c'est 36 ans après qui va débarquer en 2020 ben notre cher Padré Auguste voilà donc effectivement là logiquement il a 74 ans donc au départ il n'a pas 44 ans en fait incroyable je pensais qu'il y avait 30 ans qui s'est paré mais il y a 36 ans donc le gars avait 28 ans et à 28 ans il faisait 3 pas il avait déjà besoin de pilules de caféine insane bon alors ici je sais que ça sert à rien on peut pas passer donc je vais aller par là on a vu passer une bestiole si on a fait attention ok c'est parti pas besoin d'investiguer là qu'est-ce qu'on trouve à rien peut-être là-bas peut-être trouver un petit kit de soins c'est toujours pratique oui bon ça va on va pas crever non plus voilà on avance un tout petit peu et puis je vous donnerai la liste des points positifs et négatifs du soft parce qu'il y a quand même une belle liste de points négatifs c'est pour représenter un petit peu voilà le début ça c'est bloqué il va nous falloir quelque chose pour dévisser tout ça on va pouvoir passer par l'intérieur voilà téléphone le téléphone est dans la cuisine oui regardez ça c'est pas mal voilà regardez mon ombre méga pixelisé et regardez comment je tiens ma croix elle est pas dans ma main elle est déjà possédée ma croix regardez regardez en fait l'ombre de la croix n'est pas du tout synchrone avec mon ombre je revois ma croix vers le ciel voilà j'ai trouvé le téléphone c'est la bonne femme qui m'appelle pour me dire vous êtes bien arrivé blablabla let's go ici qu'est-ce qu'on avait je ne sais plus et ensuite ça va être passage direct vers les enfers oh de la caféine ok next rien rien ici non plus alors la suite il me semble ça c'est bloqué ici c'est le salon il y avait une clé donc forcément qui dit clé 10 pièces clé de la chambre on grimpe à l'étage rien par ici juste pour vérifier s'il n'y a rien à récupérer parce que parfois ça peut être utile voilà là cette porte est bloquée il va nous falloir la visseuse des visseuses bah oui il ne fallait pas non plus trouver 25 animations différentes donc on a repris encore une porte bloquée ou il y avait quelque chose mais j'ai pas peur il n'y a pas de soucis allons-y donc je parlais des bugs et bah il y a des nouveaux bugs ici par exemple j'ai eu un moment mon stick de droite qui était bloqué c'est à dire que je ne pouvais pas tourner j'étais obligé de faire comme ça j'ai aussi eu mon personnage qui ne voulait plus courir du tout il ne l'avait pas envie non il s'est dit non j'ai plus envie de courir donc impossible voilà donc alors là ce qu'il faut faire c'est quitter le jeu et recommencer ou reprendre sa sauvegarde il y a des sauvegardes qui sont automatiques alors là c'est pas mal aussi regardez il n'y a rien dans l'armoire ok d'accord je ne peux rien faire d'autre je me couche le marchand de sable va passer voilà je me réveille et là oh il y a une clé c'est fou quand même ok on va direct à la salle de bain et on va se taper un petit trip vers les enfers yeah la même animation une fois qu'on sera dans les enfers attention le son va exploser un petit peu c'est parti on se dit il n'y a rien à faire si si avancez attention voilà là le son est extrêmement désagréable ok donc là on doit exorciser un lit de bébé dans le monde réel on continue boum on devrait exorciser un ordinateur ok on va reprendre de la caféine oh ça fait du bien aux oreilles boum 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 je m'arrête entre deux parce que sinon je vais tomber à court d'énergie d'endurance et ici voici le monstre et là c'est la merde heureusement j'ai récupéré ma foi terminé voilà il n'y a plus qu'à avancer on comprend pas tout ce qui se passe tout ce qu'on peut faire de toute façon c'est aller de l'avant ça safe tout seul c'est bon pile de caféine et nous voilà dans le jardin ok donc un petit combat avec ça c'est mon corps en fait le corps d'un prêtre complètement explosé c'est supposé être le mien allez off alors les points positifs du jeu il y a quelques bons jumpscares et incarner un vieil exorciste c'est original qui plus est le fait que toute l'action se situe dans une maison c'est quand même assez anxiogène même si on aurait voulu plus de pièces et plus d'interactions mais c'est plutôt pas mal de voilà cloisonner l'action à un lieu déterminé et le faire changer petit à petit un petit peu comme la maison dans Project 03 ou l'appartement dans Silent Hill 4 The Room notamment ok on sort donc c'était les points positifs voilà c'était super court point négatif c'est ultra limité c'est clair c'est ultra linéaire c'est ultra court comptez deux heures pour en faire le tour c'est ultra sombre et sans possibilité de modifier la gamma il n'y a aucune traduction française ça c'est vraiment débile Descripts qui ne se lancent pas et obligent et là on a carrément aussi des bugs bloquants mais qui obligent à refaire tout le jeu quand ça ne se lance pas quoi qu'ici moi je n'ai pas eu le problème sur cette version Switch mais bon faites gaffe quand même sur les autres versions alors ici voilà ping pas peur ok le bureau alors voilà ça a été vite encore un point négatif à un prix prohibitif 14,99€ pour ça les amis excusez du peu voilà tiens tiens ok on garde la foi graphiquement c'est quand même super pauvre vous avez vu qu'il y a même des bugs avec les ombres enfin voilà c'est pas ça du tout du tout on passe par ici hop 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 alors par ici ah la portée là merci voilà et ici à la place du prêtre que va-t-on trouver quelque chose d'attaché c'est un coeur une tête je sais plus voilà fini et on a gardé la foi alors la foi également qui se recharge beaucoup trop lentement et quand vous n'avez pas assez fouillé que vous n'avez plus de rosaire avec vous je vous jure que vous allez en chier si vous tombez à court de foi contre un monstre c'est mission impossible pour récupérer ce qui vous manque pour le tuer c'est mort et des cinématiques ultra cheap comme vous l'avez vu voilà des cinématiques fixes ou mon dieu tiens je n'ai pas peur tu ne me fais pas peur donc voilà honnêtement en plus ça rejoute des bugs dans cette version switch c'est magnifique et c'est quand même vraiment encore plus moche que les autres versions donc je ne vous le conseille pas il avait obtenu 4 sur 20 sur playstation 5 il obtiendra un 3 sur 20 sur nintendo switch parce que la version est encore moins bonne et pour moi ils auraient dû le proposer moins cher j'espère que ce vidéo test vous aura plu vous l'aurez compris évitez comme la peste on va reprendre un petit peu d'énergie on va trouver la perceuse évitez le comme la peste ou attendez qu'il soit en promotion à 3,99 ou une autre ce genre de choses bon j'ai même pas envie de lire le texte on y va on va aller percer cette porte n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ce serait super cool oui bah oui et c'est parti pour un combat voilà wouh il est là oh là 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 c'est pas vrai c'est mort il est où il est où il n'y a plus voilà un grand classique bon bref 3 sur 20 et c'est largement mérité je vous dis à très bientôt sur ingames.com je vous adore les amis ciao